Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 28 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec le semeur. Que nous dit le semeur aujourd'hui? Il est temps d'aller travailler. Il est temps d'aller travailler. Érotique, plaisir associé à la carte du semeur. Il est temps de rembourser tes dettes. Il est temps d'aller travailler pour rembourser ta dette. C'est ce qu'on te dit. Continuons. Allons-y avec une autre carte. On nous présente un homme foncé. Il peut avoir les cheveux foncés, il peut avoir les yeux foncés, le teint foncé. À vous de voir. Qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui? Il nous parle d'argent, cet homme. On parle de finances avec lui. Bon. L'avenir financier. Prendre une chance. Il aurait pris quoi, cet homme? Une chance concernant quoi? Une histoire d'argent. Il aurait pris une chance. On a misé sur. Ici, on nous parle de dette. Il est temps d'aller travailler pour rembourser une dette. Donc, on a pris une chance, mais... Il a pris une chance, mais... Continuons. La dette et l'argent, étant donné qu'on nous parle de dette, donc on aurait perdu ici, là. On aurait perdu une somme d'argent. Il a pris une chance. Il a trahi ta confiance. Il t'a utilisé. Il t'a menti. La fille est le serpent. Le serpent est une personne qui a des comportements malhonnêtes, mensongers. Une personne qui te manipule, qui a abusé de ta confiance, qui a trahi ta confiance, qui t'a utilisé. Donc, il y a quelqu'un ici qui s'est retrouvé avec une belle dette. Donc, c'est la relation, la fille et le serpent, c'est la relation entre la personne empathique et l'autre narcissique. Donc, il y a quelqu'un qui s'est fait jouer en cette guidance et qui s'est retrouvé avec une dette. On a pris une chance, on a fait confiance à quelqu'un. Et cette personne, bien, c'est joué, c'est joué de toi. C'est un homme, là, on dirait ici qu'on tombe facilement en amour avec cet homme. Le coup de foudre. Le coup de foudre. Ah oui, il y a une fusion qui s'installe. Un coup de foudre. Et cette personne t'a trahi, t'a joué dans le dos. On nous présente la personne narcissique, tourmentée, tourmentée. Hum, as-tu appris ta leçon? C'est ce qu'on te demande. As-tu appris ta leçon? Donc ici, on a fait confiance à un homme qui t'a utilisé. Oui. Qui a profité de toi, de ton argent, qui t'a trahi. Donc, il est temps d'aller travailler pour rembourser ta dette. Ici, on me présente réellement le coup de foudre. La fusion. On tombe en amour avec cette personne, avec cet homme. Tombe en amour. C'est une personne narcissique qu'on me présente. Ici, ça fait très pervers, narcissique. Donc, on nous parle de quoi? Relations karmiques. Leçons à apprendre. Lâche et prise. Et te respecter. Ici, je vois vraiment le coup de foudre. Ça s'est fait vite. On est tombé en fusion avec l'autre. Et cette personne, bien, nous a trahi. T'as trahi. A joué dans ton dos. T'as utilisé. A profité de ta gentillesse. C'est ça ici. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une dette. Et on doit aller travailler pour rembourser cette fameuse dette. Due à une trahison du partenaire. Ici, on nous parle de flamme jumelle. Il y a eu un coup de foudre. On est tombé en amour. C'est une relation qui a pris forme vite. On est tombé en amour avec un homme qui a des comportements pervers. Et qui a profité de toi. Qui t'a utilisé. Qui t'a manipulé. Qui t'a menti. C'est une autre histoire de trahison. Allons-y avec la carte de l'engagement. Que nous dit le message... Attendez une minute là. Je cherche le petit feuillet. Le message de l'engagement. Être vrai envers soi et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. La carte 23 qui nous dit quoi? Je pense qu'on a appris nos leçons. J'ai bien l'impression qu'on a appris nos leçons. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Mais ici, on nous parle d'un engagement avec une personne qui nous a trahi. Réellement là. Réellement trahi. Une personne narcissique. Qui a réussi à te manipuler. Une personne a réellement été naïve. C'est un coup de foudre. En amour. En fusion complètement avec l'autre. On n'avait pas besoin d'aller travailler. Ici, tantôt, quand j'ai pris ma carte. Ma carte était à l'envers. On avait un plaisir. On n'avait pas besoin d'aller travailler. On a fait confiance ici. On a fait confiance à cet homme qui s'est joué d'une personne naïve. C'est un couple ici. C'est un couple. Et là, on nous dit qu'il est temps d'aller travailler pour rembourser la dette. C'est une personne qui t'a mis dans le trou, finalement. Un homme qui t'a mis dans le trou. Continuons. Bon, revenons à la carte de l'engagement. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Oui, mais attention. Oui, on parle d'engagement envers soi, de respect de soi. Et attention. Ici, quand on va trop vite, les coups de foudre. En tout cas, ici, on s'est fait jouer bien comme il faut. On est tombé en amour avec la mauvaise personne. Vraiment, ici, c'est vraiment quelqu'un. En tout cas, je pense qu'on a compris. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. C'est ici que je veux m'arrêter. C'est la grande désillusion, là, aujourd'hui. La grande désillusion. On était en relation avec une personne malhonnête. Donc, ici, avec la carte relation karmique, bien, on te dit, on t'encourage à lâcher prise et à t'engager envers toi-même, à te respecter. On le sait qu'il y a eu une trahison. On le sait, là, ici. On n'a plus d'argent, limite argent. On n'a plus d'argent. Cette personne t'a utilisé, a abusé de ta confiance, t'a manipulé, t'a menti, t'as mis dans le trou. À cette heure, on doit rembourser la dette. C'est ici que je veux m'arrêter. Quel manque de respect. Je m'arrête ici. Et je vous souhaite une belle journée. Bon courage. Bon courage. Bon courage.